Bonsoir à tous les amis, alors on va faire un petit débrief de cette demi-finale allée de Ligue des Champions. On va parler bien sûr de la demi-finale Real-City, plutôt City-Real, où on a eu un match vraiment fabuleux. Pour moi c'est le meilleur match de cette saison en Ligue des Champions, surtout avec l'envie. En premier mi-temps, je pense que City aurait pu gagner facilement 5-0, on avait un City qui a bouffé le Real Madrid, mais à un point que le Real n'avait même pas vu le jour, et au final, la mi-temps c'était 2-1, encore avec un grand Karim Benzema. Mais voilà, dans ce match-là, franchement, City peut avoir énormément de regrets avant le match retour, parce que le match retour qui va être au Real, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux, parce qu'ils ont eu des occasions, je pense qu'ils peuvent en marquer facilement 6 ou 7, tant d'occasions qu'ils ont eues, c'est Manchester City qui vont peut-être le regretter. Et on voit encore un Real Madrid qui, on pensait qu'ils n'allaient pas passer contre le Paris Saint-Germain, ils y passent, on pensait qu'ils allaient sombrer face à Chelsea, et ils continuent engrangés. Et là, encore, avec un grand Karim Benzema, qui a marqué un petit but magnifique en première période, après un Vinicius qui te fait une percée fantastique, qui te marque un but venu quasiment d'ailleurs, et Karim Benzema qui marque une panenka à la Zizou presque en 2006. Et voilà, je pense qu'un match de foot comme ça, on se régale de voir un match de foot comme ça entre Manchester City et le Real Madrid. En plus, les buts étaient fabuleux des deux côtés. Le but de Karim Benzema sur la panenka, c'est magnifique. Le but de Vinicius, c'est fantastique. Le premier but de Karim Benzema est aussi magnifique. Mais que dire de Manchester City, qui a été vraiment sensationnel. On a vu Kevin De Bruyne, qui a été énormissime, selon moi. Après, c'est dommage, les deux défenses ont été très moyennes. La défense du Real Madrid avec Eder Militao à là-bas m'a fait très peur. J'ai trouvé une défense du Real vraiment très très faible. La défense de Manchester City était un petit peu mieux. Mais bon, on a vu que dès qu'il y avait une attaque de Vinicius, un Karim Benzema, ça pouvait passer. Alors c'est pour ça qu'on a vu du spectacle. Et tant mieux d'avoir vu un magnifique spectacle comme ça. Parce qu'à 3, ce n'est pas souvent qu'on peut voir des matchs comme ça. Mais voilà, que dire dans ce match-là à retenir ? C'est un énorme Kevin De Bruyne, qui pour moi a été 11e au Ballon d'Or l'an dernier. Qui pour moi va peut-être figurer dans le top 5 du Ballon d'Or peut-être cette année, on le verra bien. Un Karim Benzema qui a 14 buts dans cette Ligue des Champions, ce qui est énormissime, 14 buts. Voilà, ce qui va, excusez-moi, battre le record de Cristiano Ronaldo qui est de 17. Après, avec 15 buts, il peut être même sur le podium parce qu'avec 15 buts, c'était aussi Ronaldo et Lewandowski. Voilà, je pense que City va vraiment le regretter parce que je pense que le Real a une petite chance de se qualifier. Et je pense que le Real va peut-être se qualifier pour le match retour. Après, bien sûr, on en est encore un petit peu loin. Le Real pourra faire tourner le Real en Liga. Et il sera un peu plus frais pour le match retour alors que Manchester City se bat pour aller chercher le titre en Première Ligue. Et là, Manchester City ne pourra pas faire tourner. C'est pour ça que je donne un petit avantage au Real Madrid parce que je pense que City va vraiment le regretter de toutes ces occasions manquées. Et puis, ce soir, nous avons eu aussi un Liverpool Villarreal, une première mi-temps vraiment ennuyante. Un Villarreal qui était très défensif, qui n'a pas voulu jouer. Un Liverpool qui n'a pas été terrible en première mi-temps. Et en seconde période, on avait un peu plus de jeu. Un but chanceux d'Ederson qui marque sur un centre-tir. Voilà, un petit peu détourné. Alors, je ne sais pas si le but est accordé à Ederson ou un but contre son camp. Pour ma part, je pense que c'est le but d'Ederson. Mais voilà, je me dis, voilà, après, trois minutes après, il y a le but de Sadio Mane qui est sorti encore un petit peu énervé. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas sorti Mohamed Salah qui a fait un match, selon moi, très moyen. Mohamed Salah, je ne l'ai pas trouvé vraiment terrible. Sadio Mane avait été meilleur que Mohamed Salah. Et voilà, je pense que Sadio Mane, il est bien parti pour être sur le podium du Ballon d'or et jouer le Ballon d'or à Benzema. Et je pense qu'on se dirige. Je pense que Liverpool, pour moi, est déjà en finale. Je ne vois pas comment ça va être possible que Villarreal, au match retour, puisse créer la sensation. Voilà mon petit débrief. Bref, on a vu un match super mardi du spectacle. Cette bute, ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. La dernière fois que j'ai vu un 4-3 comme ça, ça devait être en 2019 pour un Tottenham-Manchester City. Voilà, après, la deuxième demi-finale a été un petit peu plus soft. On a vu que Liverpool dominait. Villarreal, c'est un petit peu trop faible. Ils sont quand même arrivés en demi-finale, mais ça va s'arrêter là. Et voilà, mes petits débriefs, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, et dites-moi en commentaire, pour vous, quelle sera votre finale. Pour moi, je pense que ça va être un Real-Liverpool. Maintenant, il n'est pas encore là. Voilà, et on va se donner rendez-vous pour les réactions de match, bien sûr, du retour Real-Manchester City. Parce que vous attendez, vous aimez bien les réactions de match. Et voilà, c'est fini, le petit débrief de ces deux matchs. Un qui a été sensationnel, magnifique, qui était mardi soir. Et un petit peu plus soft. Mais voilà, une belle victoire quand même de Liverpool, 2-0. Ciao les amis.